Au tour de Carole Garcia, maintenant, je vous laisse vous installer. Vous êtes donc à la tête d'une entreprise qui s'appelle Cocaine & Compagnie. Vous concevez et produisez des produits de beauté cosmétique à partir de pastels. Et vous vendez en France, à l'étranger, notamment aux Émirats Arabes Unis. L'export vous intéresse donc tout particulièrement. Merci. Nous exportons à peu près 10% de notre chiffre d'affaires depuis 8 ans. Sur la zone Europe, Asie et Moyen-Orient. Et j'aurais souhaité que vous nous brossiez un panorama des acteurs institutionnels qui, aujourd'hui, peuvent aider les entreprises de Haute-Garonne à se développer à l'export. Alors, moi, je vais vous parler de l'acteur que je connais le mieux. C'est l'acteur de terrain. Et l'acteur de terrain, c'est celui-là, qui s'appelle les chambres de commerce. Sur raison des chambres de commerce, vous savez que, comme je le disais précédemment, nous avons été armés par l'État. C'est notre mission, c'est notre mission régalienne, d'accompagner des entreprises à l'international. Nous avons des objectifs en termes de nombre d'entreprises à accompagner chaque année, en termes de nombre de VIEU à placer dans les entreprises, justement, pour faire des opérations internationales. Donc, nous, notre fonctionnement est le suivant, pour le détailler, d'accord ? Nous avons de la détection d'entreprise, d'accord ? Du diagnostic d'entreprise, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a adéquation entre la volonté d'entrepreneur et les capacités positives, j'en demande, dans l'entreprise, que ce soit des capacités financières ou des capacités de suivi d'opérations internationales, ou même que le produit soit en adéquation en termes de marché, de traduction, de normalisation, etc., avec des marchés sur lesquels vous pouvez aller. Et après, on vous accompagne à l'international sans démission. Et après, on vous suit pendant une certaine période. Ça, c'est ce que fait la chambre de commerce et d'industrie. Parallèlement à ça, il y a tout un écosystème, et j'en ai parlé dans le cadre de l'équipe de France de l'export, tout un écosystème ami avec lequel nous travaillons main dans la main pour le financement. Donc, je pense, le conseil régional. Vous savez que le conseil régional nous aide beaucoup dans le financement des opérations internationales. Nous avons aussi, bien sûr, la COFAS qui nous aide. En termes de conseil et d'accompagnement, nous avons les conseils du commerce extérieur de la France, n'oubliez pas que ce sont vos ambassadeurs, nos ambassadeurs à l'étranger qui peuvent nous accueillir. Nous avons des grandes entreprises aussi qui vous prêtent des bureaux et qui vous hébergent pendant un certain nombre de mois. Donc, c'est, par exemple, ce qu'on avait fait avec Total, par exemple, avec qui nous travaillons. Nous avons aussi la possibilité de mettre en place des financements particuliers, et notamment les VIE. J'ai oublié OSEO. OSEO fait partie aussi de cette équipe de France. Voilà. Donc, je sais que c'est un peu compliqué quand on le dit, mais nous, on est là pour essayer de faire le guichet. C'est important, le guichet, c'est-à-dire les opérations. Et donc, sachez qu'il y a une volonté gouvernementale aujourd'hui avec le ministre Lelouch d'avoir un système beaucoup plus compact qui permette d'avoir un espèce de guichet unique où on pourra vous accompagner. Mais en termes d'opérationnalité, les chambres de commerce jouent un rôle extrêmement important, puisque, globalement, je vous disais que la main-d'oeuvre, elle est plutôt chez nous, puisque, ce que je disais, il y a à peu près une quinzaine d'équivalents de temps plein qui travaillent sur le territoire de Midi-Pyrénées pour vous accompagner à l'international. Alors, si vous avez une question, moi, je vous propose d'aller sur le guichet chambre de commerce et on va vous orienter sur les différentes opérations. Et n'oubliez pas le forum de destination internationale au mois de juin. C'était au mois de juin l'an dernier, et je crois que cette année, ça va être au mois de septembre, quelque chose comme ça. Je vous en prie. Merci. Caroline Garcia, merci.